Maintenant, la période de questions. Député de Prince Edward Hastings, ma question est allée vice-première ministre. C'est au sujet du scandale des centrales au gaz. La Commission de l'énergie a averti le gouvernement en 2009, donc ça remonte à 2009, que les contribuables pourraient être payés des millions excédentaires et les libéraux n'ont rien fait. Ils ont averti encore des libéraux en 2011 et, encore une fois, le gouvernement libéral n'a rien fait. Maintenant, nous savons que Gorway est la seule centrale au gaz qui a décidé d'excirper des sommes d'argent des contribuables de l'Ontario et le gouvernement a tenté de cacher cela pendant des années. C'est de la poudre aux yeux de la part du gouvernement et ça a eu lieu avec une série de ministres. Députés de Scarborough Centre et députés de Nepean West étaient des ministres alors qu'il y a eu ce scandale. Donc, combien de libéraux est-ce que ça prend pour recouvrir 100 millions de dollars à la suite de ce scandale? Le député va retirer ses commentaires. Je les retire. Sans commentaires, s'il vous plaît. Vice-première ministre, ministre du Développement économique et de la Croissance. Merci, M. le Président. C'est comme être un grand-parent de traiter d'un dossier d'une autre personne. C'est comme si je travaille sur ce dossier maintenant, mais à la fin de la semaine, je vais remettre le dossier au ministre de l'Énergie. Mais je suis ravi de répondre à cette question ici, maintenant. Mettons cela tout dans son contexte. Le CIRE a été conscient des coûts élevés dans le système. Ils ont enquêté sur ces coûts excédentaires. Ils ont recouvert une grande partie de ces sommes. Ils ont imposé une amende de 200 millions de dollars, l'amende la plus salée dans ce cas. Et c'est publié sur leur site Web, le résultat de cette décision devant les tribunaux. Ils se sont assurés de renforcer le système pour s'assurer que cela n'aura pas lieu à l'avenir. Et je vais continuer lors de la complémentaire sur certains des gestes que nous allons poser à l'avenir. Le ministre de l'Eau était ministre alors que ce jeu fut imposé. C'est suite à un rapport final de la Commission de l'énergie. Le gouvernement a eu ce rapport en septembre, mais le directeur de Gorway, qui a écrit les nouvelles règles en ce qui concerne l'énergie, n'a pas démissionné jusqu'à vendredi dernier. C'est après que le bureau du cabinet a reçu le rapport de la vérificatrice générale à la fin de la semaine dernière. Est-ce qu'ils auraient fait des appels à Gorway et à la Commission pour tenter de les forcer à se démissionner? Le ministre, tout ce processus procède, tel que ce devrait être le cas, par le CIERRE, l'opérateur du système indépendant de l'Ontario. Je le dis parce que certaines personnes ne savent pas ce que cela veut dire, le CIERRE. Ils ont l'obligation d'assurer que le système d'électricité est réglementé. Intervention du président. Peut-être que je vais m'y rendre plus rapidement aux avertissements. Veuillez continuer. Monsieur le président, ils ont la responsabilité d'assurer que le système d'électricité est proprement réglementé. Ils le font. Ils ont trouvé des coûts inadmissibles qu'une entreprise, et il y avait d'autres entreprises, comme le député l'a mentionné, qui ont peut-être agi de la même façon. Ils ont agi, ils ont renforcé le système, et ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont recouvert la grande partie des sommes qui avaient été dépensées. Complémentaires, le ministre veut peut-être créer ses distances avec cela, mais encore une fois, il était ministre de l'Énergie alors que ça a été signalé, ce jeu qu'ils ont fait pour extirper des sommes décontribuables. Il y a une tendance au sein du gouvernement libéral. Il y a le manque de surveillance. On doit se poser la question qui surveille, qui veille au grain lorsqu'il y a des centaines de milliers de dollars qui sont gaspillés dans ce domaine. Et ensuite, il y a la poudre aux yeux. Et ensuite, il y a comme un enfant qui est appelé au bureau du directeur. Et ils disent aux Ontariens qu'ils sont désolés parce que personne n'est responsable dans ce gouvernement. Personne n'est redevable. Et donc, les mêmes erreurs sont commises après maintes reprises. Il y a deux ministres qui n'ont pas veillé au grain dans ce cas-ci. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que ces ministres sont encore au sein du cabinet? Veuillez vous asseoir. Monsieur le Président, j'ai été très honnête avec mes réponses aux députés avec ces deux questions précédentes. Et le député continue de tenter de jouer de la petite politique dans ce dossier. Mais je dois rappeler aux députés qu'il fait partie d'un parti ou qu'ils doivent être très… Ils doivent avoir attention lorsqu'il s'agit de jouer un jeu politique. Ils prétendent qu'il y a une réduction des impôts de 22 %, mais c'est tout le contraire. Il y a 12 milliards de compressions et rien de tout cela est transparent, rien de cela est défini. Quel type de programme d'énergie qu'ils vont réduire dans le financement? Quel type de programme d'éducation est-ce qu'ils vont couper? Quel type de programme d'éducation est-ce qu'il y a une nouvelle question? Nouvelle question. Le député de NEPC. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à la vice-première ministre. Cité, des épargnes non existantes. Ils ont annulé des trains passagers au nord-est de l'Ontario. C'est de vendre les terres du nord-est de l'Ontario. C'est seulement après avoir fait la demande de la vérificatrice générale qu'elle surveille le dossier et qu'elle confirme qu'il n'y a pas d'épargne et que ça ferait plutôt, en fait, des dépenses excédentaires de 820 millions de dollars pour vendre ces terres dans le nord de l'Ontario. Aujourd'hui, les gens du nord n'ont pas de service de rail, tandis que dans le sud, il y a des prolongements des voies ferrées. Ils étaient furieux à la suite de cette annulation parce que c'était nécessaire pour des raisons médicales et autres pour avoir des approvisionnements. Est-ce qu'elle est d'accord de remettre en œuvre les trains passagers dans le nord? Alors, ministre des Relations autochtones et de la Réconciliation, les gens dans le nord de l'Ontario ont le droit de dépendre sur le transport en public pour se déplacer entre leurs collectivités, surtout dans les régions les plus éloignées. Ils dépendent sur ce transport pour avoir accès à des services essentiels. Qu'est-ce qu'on a fait? On a amélioré les services d'autobus intercommunautaires dans le nord de l'Ontario. Et c'est pour cette raison qu'on a annoncé en vendredi dernier que nous allons travailler avec des fournisseurs de services privés pour prolonger le service. Ce que cela va faire, c'est que les collectivités vont profiter de cette annonce, ce qui comprend Hearst, North Payne, Red River, Rainy River, Emo, Fort Francis, Attic-Oakim, Red Rock et autres collectivités. Nous allons fournir un service bidirectionnel par l'ONTC et d'autres fournisseurs de services privés grâce à cette annonce complémentaire. Député de Paris Sound, Muskoka, merci, M. le Président. À la vice-première ministre, alors que les gens du nord dépendent sur le train des régions les plus éloignées, telles que les Premières Nations, ne peuvent se déplacer que par voie aérienne. Cela démontre que le gouvernement ne se préoccupe pas des besoins des gens du nord, surtout lorsqu'ils ont augmenté la taxe sur l'essence de plus de 108 % ou 148 %. Ils ont vu des augmentations à la suite de cette augmentation de l'impôt à tous, telles que l'alimentation et des frais de déplacement. Le parti progressiste conservateur s'est engagé pour rembourser ces sommes d'argent. Est-ce que la vice-première ministre va admettre que ces augmentations ont entraîné plus de difficultés pour les gens qui vivent dans les régions éloignées du nord? Et est-ce qu'elle va être d'accord pour retirer cette augmentation des taxes? Le ministre de la Finance, comme le député le sait, la taxe sur le carburant en aviation a été retirée en 1992. La plupart de cette taxe vient du gouvernement fédéral et nous avons été clairs que la réduction a été retirée de manière progressive entre 2014 et 2017. Et ce que nous faisons, c'est de s'assurer d'aider les municipalités dans le nord pour qu'ils puissent avoir plus de financement. Par contre, les députés d'en face leur ont nié cela parce qu'ils ont voté contre. Nous avons mis en œuvre d'autres systèmes de soutien et ça permettra d'avoir plus de revenus pour les collectivités. Et le député d'en face le sait que cette augmentation des taxes sur le carburant en aviation est de la part du gouvernement fédéral. Dernière complémentaire, député de Sault-Saint-Marie à la vice-première ministre, Les investissements dans le nord de l'Ontario ne sera pas seulement résumés à la réduction de la taxe sur le carburant en aviation. Le cercle de feu, c'est un des plus grands investissements historiques en Ontario. Ça va créer 5 500 emplois durables et une augmentation de 2 milliards de dollars des revenus du gouvernement avec la garantie aux gens que le gouvernement de Patrick Brown va garantir qu'on va construire des routes au cercle du feu. Depuis, le gouvernement n'a eu que des promesses non tenues. La construction des routes n'est toujours pas en cours. Le cercle de feu n'a pas été mentionné dans la dernière prévision budgétaire. Est-ce que le gouvernement va admettre que toute référence au cercle de feu n'est que pour se faire élire? Ministre des Affaires rurales, le député d'en face a raté l'annonce au mois d'août. La première ministre était à Thunder Bay, ainsi que le ministre des Relations autochtones et du développement du Nord et des mines, et tout le monde le sait, qu'ils ont signé sur l'avancement du projet, non seulement une seule route, mais aussi entre Keenlin et jusqu'à Martin Falls. Donc, c'est une annonce très enthousiasmante. Ça me surprend que les députés du Parti progressiste conservateur vont être ici et prétendent qu'ils vont permettre d'avoir une meilleure capacité budgétaire pour le Nord. Tandis qu'ils sont le parti, alors qu'ils étaient au gouvernement, qu'ils ont refilé la responsabilité financière sur le dos des contribuables, non seulement dans le Nord de l'Ontario, mais dans les 404 municipalités de la province. Nouvelle question. Le député de Tunis-Kamé-Kampen. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. Hier, il s'est avéré qu'une centrale au gaz a contourné le système libéral des comptes énergétiques à la hauteur de plus de 100 millions de dollars. Une amende a été infligée par le CRO pour ses activités frauduleuses, et le ministre du Développement économique a dit aux journalistes que la somme a été remboursée. Mais le montant remboursé n'est pas accessible, ne fait pas partie du rapport de la CRO. La première ministre suppléante peut-elle nous dire quand est-ce que les Antériennes auront accès au renseignement relativement au remboursement de ces sommes? Ministre du Développement économique et de la Croissance. Merci. Je voudrais partager certaines fêtes avec le député d'en face. Nous en sommes aux avertissements. Merci. Veuillez continuer. La CRI a négocié 92% des coûts, qui comprend l'amende de 10 millions de dollars. L'enjeu, M. le Président, c'est que certains de ces coûts ont été contestés par la société. Il y a eu un genre de négociation entre la CRI et la société pour déterminer quel coût n'était pas admissible. Et le fait que 92% a été remboursé selon la CRI, ça a été une démarche équitable envers la société et envers les abonnés. Complémentaire à la Première ministre suppléante, si la majorité des coûts ont été remboursés par la société, la Première ministre suppléante peut-elle nous dire qu'en ce que les antériens vauront l'effet de ce remboursement sur les factures d'électricité? Le ministre, la réalité, M. le Président, c'est que 92% des coûts sont en train d'être remboursés. Je ne peux pas conformer que ce paiement a été effectué, mais il le sera. Cet argent sera donné à nouveau au réseau énergétique. Il faut vérifier auprès de notre personnel financier pour déterminer la démarche à cet effet. J'apprécie la question et nous serons peut-être en mesure de vous donner une meilleure réponse après avoir vérifié auprès du personnel du ministère des Finances. Complémentaire final, les entreprises et les familles peinent à payer leurs factures d'électricité. Les tarifs ont augmenté de 300% sous le gouvernement libéral et donc ces abonnés paient non seulement leurs factures d'électricité, mais aussi une centaine de millions de dollars à une société qui a construit une centrale au gaz. Je vais poser la question encore une fois là. Comment est-ce que la première ministre suppléante fera en sorte que les abonnés ontariennes se feront rembourser? Le ministre. Monsieur le Président, soyons clairs. 100 millions de dollars n'ont pas été perdus. Je ne suis pas certain à 100%, donc je vais attendre un peu. Veuillez poursuivre. De plus, la société qui s'est fait accuser d'avoir contourné le processus a eu une amende de 10 millions de dollars. Cet argent a été remboursé. Ce ne sera pas les abonnés qui seront obligés d'en payer la note. Il y a certains différents quant à cette question et donc il faut mieux définir quels sont les coûts appropriés. La Syrie a renforcé le réseau pour éviter ce genre de situation à l'avenir. C'est dommage. Nous ne pouvons pas défendre les gestes de cette société, mais en bout de ligne, la Syrie a agi de manière appropriée et les abonnés se sont fait rembourser. Nouvelle question. Le député de Thomas Kimmy Cochran a la première ministre sous pléante. Selon la CEO, l'équipe qui surveille les sociétés privées de production d'électricité tire la sonate d'alarme quant à ce genre d'activité depuis longtemps. Les lacunes du gouvernement librel ont permis aux sociétés privées de voler de l'argent aux familles et aux entreprises interdiennes sans retomber. Si le gouvernement a été au courant de cette fraude de 100 millions de dollars, pourquoi est-ce que personne n'a agi jusqu'à maintenant? La vice-première ministre, le ministre du Développement économique et de la Croissance. Merci, M. le Président. La Syrie, c'est l'entité qui gère ce dossier. Ce n'est pas le gouvernement ni le ministre qui effectue ce genre de négociations avec ces sociétés. Et nous n'effectuons pas l'approvisionnement. C'est la Syrie qui le fait. Donc la Syrie a identifié le problème, a mené l'enquête. L'enquête a pris du temps. C'était un dossier très compliqué. Et en bout de ligne, la Syrie a déterminé qu'il y avait des coûts non admissibles demandés par cette société et par certaines autres sociétés. Et donc la Syrie a passé à l'action pour rembourser ce montant. Il y a eu une amende infligée de 10 millions de dollars. La Syrie s'est comportée de manière appropriée. Il me semble que le résultat est tout à fait équitable. Complémentaire, c'est un problème de longue date. La centrale au gaz de Brampton participait à des activités frauduleuses pendant trois ans. Selon la CIO, le réseau permet l'exploitation du réseau au détriment des contribuables de l'Ontario. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral a permis aux sociétés de production d'électricité privée de contourner le réseau au détriment des Antériennes pendant si longtemps ? Le ministre, je vais le réaffirmer, la Syrie a remboursé la majorité des sommes et enfin a infligé une amende. Donc, ce ne sont pas les contribuables qui en paieront la note. Deuxièmement, lorsqu'une telle situation se produit, ceci indique qu'il y a un problème au sein du réseau. Il me semble que la définition de coût admissible n'a pas été bien précisée. La Syrie a pris des mesures pour s'attaquer à ce problème et c'est donc la démarche appropriée à suivre. Les montants ont été récupérés. La Syrie a agi pour éviter ce genre de situation à l'avenir et le renouvellement du marché est en cours et donc cette situation ne va pas se reproduire à l'avenir. Complémentaire final, ce n'est pas la première fois que ceci s'est produit. Il y a un problème systémique quant à la manière dont le gouvernement permet aux sociétés privées d'exploiter en Ontario. Le gouvernement a été au courant de ces activités frauduleuses depuis longtemps et il n'a rien fait. Selon le rapport de la CEO, le panel a souvent commenté les occasions qui permettent une exploitation abusive du réseau électrique. Vous en étiez au courant mais vous n'avez rien fait. Je vais poser la question encore une fois à la première ministre suppléante. Pourquoi est-ce que son gouvernement a fait en sorte que c'est les ontariennes qui paient la note des activités irresponsables de ces sociétés privées? Le ministre, je suis obligé de corriger les propos du député. Les sommes en question ont été récupérées majoritairement. Donc lorsqu'il dit paie la note, la Syrie a récupéré la majorité de cet argent et a infligé une amende de 10 millions de dollars. C'est impossible de défendre une société qui s'est comportée de cette manière. À la fois, nous devrions faire en sorte que la Syrie soit plus vigilant quant à la mise en œuvre de ces politiques. Nous devrions préciser quant à la définition de coûts admissibles. La Syrie a effectué les changements nécessaires au réseau. C'est ça à quoi s'attend les contribuables de l'Ontario. La majorité de l'argent a été récupéré au nom des contribuables et il y a eu une amende de 10 millions de dollars infligée. C'est l'amende la plus importante dans l'histoire de notre province. Et donc, les contribuables ont été appréciés. Nouvelle question. La députée Le Port Elgin General Store ferme ses portes pour la première fois en 150 ans. C'est donc un résultat de la mauvaise politique du gouvernement. Six employés seront en chômage juste avant le Noël. Lorsque cette entreprise ouvrira ses portes en été, la vice-première ministre ne sera pas acceptée en tant que cliente. Est-ce que la vice-première ministre peut nous expliquer pourquoi elle n'a pas le droit d'être client à cette entreprise? Combien d'autres députés libéraux ont été interdits d'être des clients à de telles entreprises en raison de leur mauvaise politique? La vice-première ministre, le ministre du Travail, Monsieur le Président, peut-être la députée d'en face pourrait expliquer pourquoi, lorsqu'elle a eu l'occasion de défendre les honnêtes travailleurs de l'Ontario que vous les avez ignorés. Le député de Lennox-Frontenac Lennox-Eddington vous a averti. Veuillez parler au Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président, un tiers de la population de l'Ontarienne gagne moins de 15 $ de l'heure. La moitié de ces personnes, Monsieur le Président, sont âgées entre l'âge de 25 et 64 ans. Donc, c'est au cours de cette période qu'on élève sa famille, qu'on achète les vêtements pour ses enfants, qu'on achète des aliments pour ses enfants. Le parti d'en face n'a pas à faire l'occasion aux familles de faire ces choses. Et finalement, ce parti pose une telle question ridicule. Nous avions eu l'occasion de défendre les honnêtes travailleurs de l'Ontario, mais ce parti d'en face ne l'a pas à faire. Passez-vous, s'il vous plaît. Le ministre de l'Infrastructure, vous êtes averti. Complémentaire. à la vice-première ministre, ce gouvernement, ce parti, ne comprenne pas la situation. Ces six personnes n'auront aucun salaire parce que ces personnes perdront leur salaire en hiver. Le propriétaire est obligé de fermer son entreprise. Ce n'est qu'un exemple de cette situation. Selon la garantie aux gens, nous passerons à une augmentation au salaire minimum, mais de manière plus graduelle. C'est une démarche que selon la Chambre du Commerce de l'Ontario, atténuera la perte d'emploi de plus de 70%. La vice-première ministre appuiera-t-elle la garantie aux gens et est-ce qu'elle va nous aider à nous attaquer au chaos créé par ce parti va nous aider à sauver les petites entreprises en Ontario. Ressayez-vous, s'il vous plaît. Le député de Lambton-Kent-Middlesex, vous êtes averti. Moi, j'aurai le dernier mot à dire. Un peu plus fort, vous aurez également un avertissement. Le ministre. La situation est tout à fait au contraire. La Chambre a eu l'occasion de soutenir les honnêtes travailleurs de la province, mais ce parti d'en face ne l'a pas fait. L'économie ontérienne est classée première chez les pays du G7. Nous avons un taux de chômage tout à fait faible. L'économie ontérienne va très bien. Ce parti a eu l'occasion la semaine dernière de voter et il s'est opposé au congé de maladies payées pour les travailleurs ontériens. Il s'est opposé aux autres congés, aux congés maternels, aux congés pour survivants de violences familiales. Ces députés ont eu l'occasion de défendre les honnêtes travailleurs de la province. La députée de Nippie & Carlton vous a été avertie. Je peux vous avertir pendant tout le matin. Et ensuite, ils nous ont dit qu'ils ont perdu 12 milliards de dollars en coût et ils nous ont dit qu'ils réduiraient le salaire minimum. Arrêtez la penzule. Passez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question à la députée de Niagara Falls. Merci à la première ministre suppléante. hier, une société de production d'électricité de Niagara Falls a donné un message très simple. Nous ne voulons aucun message politique sur nos factures d'électricité, mais les distributeurs locaux sont obligés d'imprimer des messages portant sur les économies réalisées en raison de la combine du réseau électrique du gouvernement. ce sont des coûts refilés à la génération de l'avenir. Ce plan ne va pas baisser les tarifs d'électricité. Ma question est simple. Les distributeurs locaux demandent à ce que les libéraux ne leur demandent pas d'inclure des publicités partisanes sur les factures d'électricité. La première ministre suppléante écoutera-t-elle les distributeurs locaux? Le ministre du Développement économique et de la Croissance. Les seules personnes de la province qui ne veulent pas que les abonnés soient au courant de cette réduction de 25 % ce sont les néo-démocrates et les conservateurs progressistes. Donc je comprends pourquoi le député n'est pas content que les abonnés se font informer qu'il y a eu une réduction de 25 % des tarifs d'électricité. Le gouvernement ne conçoit pas les factures d'électricité. Je suis à côté d'un ancien ministre de l'énergie. Les abonnés nous ont dit qu'ils veulent que les factures soient plus faciles à comprendre. C'est ça l'objectif de la CEO au nom des abonnés et elle a fait un bon travail cet effet. Mais je comprends pourquoi le député d'en face ne veut pas que les abonnés soient au courant de cette réduction de 25 %. complémentaires à la première ministre suppléante. Je vais citer Jim Ryan, président du service public d'électricité de Niagara-Noray détenu par le public. Il a dit que d'inclure des messages politiques sur une facture c'est tout à fait une démarche erronée et nous soutenons son avis. Enlevez vos messages politiques des factures d'électricité. Les résidents comprennent que s'il y a eu une augmentation de 300 % des tarifs il n'y a aucune économie. La première ministre suppléante est-ce qu'elle arrêtera d'insulter les gens qui ont eu des factures d'électricité qui ont grimpé en flèche et enlèvera-t-elle les messages politiques des factures d'électricité et donc est-ce qu'elle respectera les demandes des distributeurs locaux ? Le ministre il n'y a aucune publicité politique sur les factures d'électricité de dire aux abonnés qu'ils ont eu une réduction de 25 % ce sont des informations tout à fait appropriées et c'est malgré les efforts de ce parti de ne pas permettre aux abonnés d'être au courant de cette réduction de 25 % pourquoi est-ce que les députés adopteraient une telle démarche d'après moi il ne veut pas que les gens soient au courant de cette réduction de 25 % et nous en sommes très fiers il devrait dire à ces commettants que nous avons bâti un réseau énergétique propre et fiable ça n'a pas été facile grand nombre d'investissements ont été nécessaires mais les antériens ont un réseau énergétique abordable propre et fiable dont ils devraient être fiers nouvelle question la députée de Kingston les îles merci cette question s'adresse au ministre de la condition féminine aujourd'hui c'est une journée pour penser aux victimes de la violence familiale en Ontario le 6 décembre 1989 il y a eu un événement tout à fait tragique il y aura à l'église Sedim United Street une activité visant à rendre hommage aux victimes le 6 décembre 1989 14 jeunes filles ont été massacrées à l'école polytechnique à Montréal elles étaient des jeunes personnes des ingénieurs et un homme les a tués qui voulait tuer des féministes Madame la Ministre pouvez-vous nous dire que fera-t-elle la province pour nous attaquer à ces attitudes qui entraînent la violence faite aux femmes merci Monsieur le Président j'aimerais remercier la députée de Kingston et Z c'est une question importante Monsieur le Président 28 années se sont passées mais nous n'oublierons jamais ce qui s'est passé ce qui est arrivé aux 14 jeunes filles et aux femmes qui subissent des violences en tant que ministre de la condition féminine il s'agit de ma priorité de m'assurer que les femmes et les filles se sentent en sécurité dans cette province et qu'elles peuvent vivre en sécurité sans menace et sans peur dans l'Ontario seulement la réalité est autre les femmes sont plus promptes à devenir victimes d'homicide elles sont également victimes de harcèlement et d'agression sexuelle et c'est pourquoi nous travaillons fort pour améliorer la réponse de l'Ontario face aux violences domestiques notre stratégie intègrera un plan d'action contre le harcèlement et les attaques ainsi contre les femmes autochtones question complémentaires Monsieur le Président j'aimerais remercier la ministre pour sa réponse c'est vrai ces statistiques sont vraiment alarmantes ma collègue a raison il faut entreprendre des actions changer les attitudes et les perspectives concernant les violences axées sur les femmes la violence sexuelle et le harcèlement ont une certaine prévalence dans nos maisons dans divers endroits et communautés les femmes ont montré leur courage en dénonçant ces violences et il faut s'assurer qu'elles sachent que nous les écoutons les violences basées sur la violence impactent non seulement les survivants mais également leur famille leur lieu de travail leur communauté et leurs relations et ce pour toujours Monsieur le Président est-ce que le ministère pourrait préciser les politiques spécifiques pour adresser les besoins des survivants des violences ainsi que leur famille et leur communauté merci Monsieur le Président et merci aux députés de Kingston et des Îles j'ai le plaisir de parler du soutien que nous allons apporter nous avons travaillé avec le ministère du travail nous allons tout faire pour soutenir les survivants pour qu'ils puissent garder leur travail et puissent échapper aux abus et violences qu'ils subissent et avec les ministres du logement nous allons aider les survivants de trafic d'humains et de violences en leur fournissant un accès plus rapide à des logements abordables ces survivants auront la priorité d'accès pour avoir accès aux logements à prix abordable services de santé et de communautés également ont grandement collaboré nous travaillons fort pour construire un futur sans violence et sans menaces merci Monsieur le Président question pour le ministre du transport la semaine dernière il y a eu un accident tragique sur l'autoroute 401 dans ma circonscription les problèmes concernant la sécurité sur les autoroutes a déjà été soulevé en mars après un accident impliquant un camion avec des produits chimiques les personnes ont demandé une amélioration de la sécurité sur les autoroutes il aura fallu attendre six mois voici la réponse des personnes victimes nous avons attendu six mois nous avons perdu beaucoup de temps les personnes sont vraiment frustrées quelles sont les mesures que le ministère va apporter pour pouvoir améliorer la sécurité sur les autoroutes merci Monsieur le Président merci pour cette question je l'ai dit plusieurs fois dans cette chambre dès qu'il y a une blessure une blessure une fatalité sur une autoroute il s'agit toujours d'un quelque chose que nous prenons très au sérieux mes condoléances vont aux familles des victimes le député de Leeds le saura nous avons beaucoup parlé et nous avons parlé de cette situation de ces problèmes le député a oublié de dire que j'ai déjà rencontré le maire de sa circonscription ainsi que de l'Ontario de l'Est et c'était d'ailleurs une réunion très productive il y a eu beaucoup d'opinions de contributions et je suis sûr que cette réunion était vraiment très productive et qu'il s'agissait là d'une fondation très solide pour les actions entreprendre dans le futur cette réunion a lieu il y a quelques semaines et j'attends une mise à jour d'ici quelques jours merci question complémentaire à nouveau pour le ministre j'aimerais rappeler au ministre que les personnes se sont rendues à la réunion non pas seulement pour l'écouter il y a de plus en plus de trafic sur les autoroutes et malgré les conditions dangereuses l'Ontario de l'Est selon le ministère peut attendre ceci est inacceptable monsieur le président depuis le mois de mai 60 personnes ont été tuées 18 personnes blessées et une douzaine d'accidents sur la 401 entre Trenton et Cornwall monsieur le président avec les vacances de Noël qui approchent cela est-il acceptable une fois de plus ma question pourquoi est-ce que le ministre perd autant de temps et quelles sont les mesures qu'il compte annoncer pour que l'autoroute les autoroutes soient plus sécuritaires et sauvent des vies ministre merci monsieur le président comme je l'ai dit durant ma première réponse à ce député au ministère nous prenons ces choses extrêmement au sérieux et je l'ai répété plusieurs fois la sécurité de nos routes et de nos routes sont une priorité et je dois le dire je fais tout ce qui est en mon possible et je l'ai déjà dit aux députés à mes collègues et c'est quelque peu honteux si je puis le dire que ce député utilise son partisanisme pour parler de ce problème public député de Niagara-Westlenbrook vous êtes averti allez-y merci monsieur le président j'ai été député dans cette chambre depuis plusieurs années je suis contente de continuer à travailler avec Mertod ainsi que la police de l'Ontario pour s'assurer pour assurer plus de sécurité sur nos autoroutes et routes merci monsieur le président première ministre suppléante hier nous parlons d'un homme qui est mort en essayant d'échapper les conditions horribles dans une maison de soins 4 000 dollars 4 000 dollars il était dans une maison de soins où il était infesté de souris et malheureusement cette situation n'est pas unique il y avait des souris mais également des cafards d'autres résidents se sont déjà pleins de conditions insalubres le projet de loi 135 en mai portait justement sur ces maisons de soins le gouvernement doit créer plus de place dans les maisons de soins sur le long terme s'ils ne veulent pas le faire alors il faut qu'ils mettent en place un cadre de référence pour les licences quand est-ce que vous allez adopter le projet de loi 135 pour les licences et cadre de référence pour les maisons de soins ministre monsieur le président je suis content de pouvoir répondre à cette question importante effectivement ces histoires de personnes qui vivent dans ces environnements des maisons de soins qui sont là pour fournir les soins et satisfaire les besoins nécessaires je dois dire que oui entendre de tels rapports c'est vraiment horrible il y a effectivement beaucoup de personnes qui se fient à ce genre de maisons de soins et c'est d'ailleurs le travail de mon ministère de s'assurer que ce genre de situation ne se reproduise plus nous nous battons pour les personnes vulnérables question complémentaire première ministre suppléante nous savons qui est responsable de ce problème ministère de la santé qui a dit hier qu'il s'agissait d'un problème concernant plusieurs ministères et pourtant lorsqu'il y a des personnes qui meurent dans d'horribles conditions cela devrait concerner tous les ministères il n'y a pas assez de soutien pour les personnes atteintes de démence les personnes qui ont des handicaps physiques doivent attendre des décennies pour avoir accès à des logements abordables il y a de plus en plus de personnes âgées qui meurent dans la pauvreté les différents plans de stratégie n'ont pas porté leurs fruits dire qu'il s'agit d'un problème complexe concernant plusieurs ministres n'est pas une excuse pour justifier ce problème qui perdure depuis des années nous demandons une action immédiate afin que plus personne n'a besoin de vivre et de mourir dans des conditions aussi horrifiques asseyez-vous s'il vous plaît asseyez-vous s'il vous plaît merci ministre monsieur le président la débité je suis sûr c'est que les municipalités ont leur propre système de surveillance et qu'ils peuvent adopter des lois partielles il s'agit bien évidemment d'un problème que nous prenons très au sérieux mais avant ce gouvernement qui s'est toujours battu pour créer un environnement réglementaire plus fort pour les maisons de soins à long terme nous avons pris la responsabilité pour les soins pour les enfants les maisons de retraite tout ceci n'a pas du tout été pris en considération par le NPD nous avons créé donc cet environnement réglementaire le meilleur environnement réglementaire en Ontario nous avons tout fait regarder les différents types de maisons de soins nous allons parler avec tous les partis impliqués pour voir ce qu'il faut faire question nouvelle question oui nous avons une nouvelle question député carter mississippi nelson merci monsieur le président voici ma question au ministre du logement il y a eu un locataire qui n'a pas payé son loyer le 1er août donc il a ses plans officiellement auprès du conseil d'administration des propriétaires et il y a une audience le 18 septembre il a appelé le shérif le 2 octobre pour pouvoir poster une évection sur la porte du locataire le locataire est parti deux mois après et il a dû payer plus de 4000 dollars monsieur le ministre qu'allez-vous faire pour que il a et les autres propriétaires puissent avoir justice merci monsieur le président merci aux députés de carton mississippi nelson pour cette question j'aimerais exprimer ma sympathie pour il a et les autres propriétaires nous comprenons leurs inquiétudes il y a des protections en place pour ce genre de situation les petits propriétaires ont un rôle important pour pouvoir fournir un logement et nous savons que la majorité des propriétaires sont des travailleurs forts en juin 2007 il y a eu un cadre de référence concernant la relation entre les locataires et les propriétaires il y a eu également la création du conseil d'administration des locataires et nous sommes heureux de dire que ce conseil d'administration peut répondre à des milliers de plaintes par an les propriétaires et les locataires peuvent postuler auprès de ce conseil d'administration il s'agit d'un système de coopération où tout se règle entre les propriétaires et les locataires au ministre du logement à nouveau il a Isaacmini est un entrepreneur et il a dû subir les règles du conseil d'administration qui ne sont pas justes pour les propriétaires premièrement il faut créer un répertoire des problèmes deuxièmement il faut qu'il y ait un dépôt pour les dommages troisièmement réduire le temps d'une application de deux semaines à un jour troisièmement réduire le temps pour une application pour une audience de quatre semaines à une semaine cinquièmement réduire les frais d'application pour le propriétaire à plus de 100 dollars à 50 dollars ceci créerait plus de justesse d'équité pour les propriétaires et les locataires merci ministre merci monsieur le président j'aimerais rappeler que nous sommes engagés à protéger aussi bien les locataires que les propriétaires nous savons que les entrepreneurs ont tellement à offrir pour l'Ontario monsieur le président je sais que le député vient de lister plusieurs suggestions mais j'aimerais rappeler une chose la loi la loi que nous avons en place permet aux propriétaires d'effectuer des vérifications de crédit vérifier les références et de faire en sorte qu'ils se soient conformes aux codes des droits de la personne les propriétaires peuvent se protéger la loi que nous avons permet un processus d'évitation d'éviction rapide merci nouvelle question député de Berry question ministre de développement économique et de la croissance il y a beaucoup d'incertitudes dans l'économie mais nous pouvons être confiants que l'économie de l'Ontario va dans la bonne direction les parents dans ma communauté veulent être sûrs que leurs enfants auront accès au travail les entrepreneurs veulent savoir que l'Ontario est un bon endroit pour investir et faire croître une entreprise j'aimerais réassurer les électeurs dans ma circonscription comme quoi notre économie est forte est-ce que le ministre peut fournir une mise à jour concernant l'emploi la situation d'emploi en Ontario ministre du développement économique et de la croissance merci monsieur le président et je suis heureux d'annoncer que d'ici le mois dernier nous avons vu une croissance record en tant qu'emploi nous avons 43 000 emplois supplémentaires en un mois ça il s'agit de l'augmentation la plus grande depuis 2008 bien avant la récession il y a eu également un autre chiffre important nous avons créé 800 000 nouveaux emplois depuis la récession donc plus de 800 000 emplois nous continuons d'être à la chef de file en termes en termes de croissance d'emploi du G7 nous avons un taux de chômage de 5,7% c'est le taux le plus bas depuis plus d'une dizaine d'années monsieur le président nous avons toutes les raisons de penser que notre économie est vraiment forte et va dans la bonne direction merci question complémentaire merci au ministre pour cette réponse ceci est une très bonne nouvelle pour les parents et toutes les familles ontariennes les investissements nos personnes les infrastructures les croissances des entreprises ont porté leurs fruits cette économie se porte très bien ceci se voit au travers des statistiques plus de 43 000 nouveaux emplois créés en un mois c'est vraiment remarquable nous avons nous jouissons également d'un des taux de chômage les plus bas 5,7% d'ailleurs l'année dernière dans ma circonscription le taux d'emploi était le plus haut dans la province 7,9% maintenant c'est à 3,4% le taux de chômage le plus bas dans la province et le deuxième taux de chômage le plus bas dans le pays mais il y a des incertitudes dans l'économie mondiale l'ALENA Brexit les nouvelles technologies est-ce que le ministre peut souligner les différentes technologies nous sommes dans une bonne position et c'est très bien pour nous cela veut dire que nous saurons réagir peu importe les risques que ce soit l'ALENA les technologies ou d'autres autres changements mondiaux nous avons toujours su aller de l'avant en termes d'économie nous nous assurons toujours d'être en tête des développements technologiques ontario est non seulement un chef de file en termes de croissance économique mais et ce pour plusieurs décennies monsieur le président cela veut dire que nous serons capables de pouvoir transférer à la prochaine génération une économie forte et dont on peut être fier ceci arrive avec toutes les occasions que nous avons eues par le passé peut-être de meilleures occasions mais ceci n'aurait pas été possible sans les investissements dans les personnes les talents les innovations les infrastructures la semaine dernière on avait un article vraiment difficile à lire ce que vivent les personnels dans les maisons d'accueil à titre de membres du comité de prévision vous savez que votre système est basé sur les fondements les plus faibles alors il n'y a vraiment aucune norme à savoir qui peut faire ce genre de travail donc le rythme le groupe d'intervention a dit qu'ils en avaient assez de cette situation qu'on avait eu très peu de gestes posés par le gouvernement à cet égard pour ce que le gouvernement est à nos enfants et à nos à travers de soins de vivre dans des conditions semblables alors monsieur le président je veux remercier le député de l'opposition pour sa question alors donc l'événement qui a eu lieu dans sa circonscription c'était une tragédie et donc toutes mes pensées vont aux travailleurs et puis à la communauté dans son ensemble alors l'expérience vécue par le groupe de travailleurs de soins de minimis je sais que c'est un article très difficile de lire je veux aussi saisir l'occasion pour reconnaître la bravoure et le courage des gens qui ont partagé leur histoire qui ont été saisies dans cet article les fournisseurs de services ont joué un rôle très important dans la vie des jeunes personnes et dans leurs soins et puis ils ont très à coeur le travail qu'ils font donc plusieurs enquêtes ont été faites et ça a été fait par des organismes et le ministre continue d'offrir son soutien pendant la durée de ces enquêtes alors les endroits dont les gens vivent dans une maison d'accueil ça doit être accueillant et puis les situations doivent être acceptables alors complémentaires Monsieur le Président le gouvernement doit commencer à informer les travailleurs de soins à domicile et puis les enfants comme des gens non pas des statistiques j'ai écrit au ministre concernant la situation des groupes des maisons d'accueil et puis moi aussi j'ai déposé une question pour obtenir des réponses réelles malheureusement l'article du Toronto Star illustre le fait que le gouvernement n'écoute pas d'abord ils n'ont pas mis en oeuvre des recommandations clés à la suite du panel des révisions des services résidentiels pour créer un octonialisme de supervision même s'ils auraient pu le faire dans le projet de loi 89 maintenant nous apprenons que même la société d'aide de l'enfance de mon comté a essayé de parler au ministère pour résoudre le problème de la violence accrue et c'était le silence alors est-ce que le ministère va cesser d'ignorer ces demandes d'action et de traiter la question avec le sérieux que cela mérite merci monsieur le président alors donc monsieur le président nous avons posé des gestes immédiats pour résoudre certaines des questions soulevées par le ministre ici nous avons fait des annonces non annoncées aléatoires pour vérifier la qualité des services dans les pensionnats pour nous assurer que le code de l'incendie est respecté et nous avons fait des enquêtes et des inspections de ces endroits monsieur le président la chose intéressante sur cette question je ne veux pas faire de cette question quelque chose de contentieux mais nous avons mis de l'avant toute une nouvelle structure pour les services de résidence pour les jeunes personnes et dans le projet de loi 89 nous avons modernisé plusieurs des aspects dont nous parlons aujourd'hui et toujours nous ne savons pas pourquoi le parti conservateur a voté contre le projet de loi ce qui modernise les services aux enfants dans la province alors je pose la question pourquoi est-ce que nous n'avons pas eu la collaboration des partis conservateurs merci le pendule arrêté vous devez parler au président lorsque je me lève lorsque vous savez que je suis debout et aussi je sais est-ce que vous aimeriez que je fasse que j'interrompe les interjections ne sont pas acceptables non plus revenez à la question député de Windsor merci monsieur le président ma question est la suivante ça s'adresse au premier ministre alors donc il y a quelques mois j'ai eu un projet de loi d'intérêt privé qui a passé la deuxième lecture et ça demande le whisky canadien d'être vendu alors que c'est fabriqué depuis 130 ans à Windsor monsieur le président vous allez vous souvenir que les propriétaires d'Iron Walkers ont vendu la marque Canadian Club mais c'est toujours fait sous contrat par les mêmes personnes et au même endroit alors les tracasseries bureaucratiques et la réglementation actuelle ne permettent pas aux bouteilles de whisky d'être vendues là où c'est produit on m'a dit qu'un cadre supérieur des politiques libérales peuvent changer la loi qui a un impact sur les lois internationales de commerce alors monsieur le président est-ce que quelqu'un peut m'indiquer quelles sont les formules et puis les clauses qui indiquent le fait que le changement aussi simple ce serait trop de travail à mettre de l'avant merci ministre des finances alors monsieur le président je suis sûr d'entendre la question donc j'ai intervenu pour ce elle intervient d'une manière très forte pour maintenir le patrimoine de son le centre de patrimoine de Canyon Club et tout en reconnaissant que c'est important pour les touristes et aussi sur le plan de la communauté je vous applaudis pour l'excellent travail que vous faites et nous reconnaissons aussi que le projet de loi d'intérêt privé est de mon comité et il y a certains éléments du projet de loi qui pourraient entraîner des précédents sur la façon dont on vend l'alcool et les spiritues à l'extérieur des magazines de la CBO tout en reconnaissant ça nous avons essayé d'accommoder les nouveaux propriétaires de Canadian Club qui jusqu'à ce jour en fait et voient maintenant même si nous avons soulevé ces questions mais je suis donc très chaleureux à cette question et dans un complémentaire je pourrais en parler davantage M. le Président donc le bureau de patrimoine c'est un édifice l'un des plus importants en Ontario sinon en Amérique c'est une heure 15 000 personnes par année ont visité l'édifice chaque année et c'est l'endroit le plus populaire le deuxième endroit le plus populaire on va dire après c'est le casino César ça a été fermé depuis mars dernier depuis que la décision a été faite pourquoi est-ce que les libéraux ne vont pas faire voir toute la question pour trouver des solutions de façon à ce que l'embouteillage de whisky peut être vendu ou quelques bouteilles de whisky peuvent être vendues après une visite guidée et que le centre pour les touristes peut être réouvert au public alors M. le Président aussi comme le député le sait aussi c'est que nous offrons certains de ces privilèges lorsque c'est produit dans ces emplacements ce n'est pas le cas ici et aussi le député je sais que de l'opposition ne veut pas avoir de conséquences concernant les responsabilités sociales et d'autres mesures et encore là les propriétaires du centre de patrimoine n'ont pas encore fait la demande de ceci je sais que le député le veut et moi aussi je le veux mais les propriétaires n'ont toujours pas fait cette demande et les propriétaires ne garantissent pas qu'ils vont le maintenir ouvert même une fois que nous avons fait cette permission et le Président donc ce serait aussi un précédent je sais que je veux répondre à ce besoin mais j'espère qu'on peut le faire député de Easter Merci M. le Président alors ma question s'adresse au ministère de la Santé et des soins de l'hombre du durée pour offrir en temps important les soins de l'hombre que ce soit à la maison ou à leur domicile pour offrir des services remarquables pour le gouvernement au cours des 14 dernières années le système de santé a été amélioré de beaucoup nous avons accru notre investissement dans les soins de la santé chaque année pour traiter un plus grand nombre de patients et pour offrir de meilleurs soins et de réduire les temps d'attente et qui sont parmi les plus courts au pays le gouvernement a accru le financement de 23 milliards de dollars depuis 2003 et dans le plus récent budget nous avons lancé encore 9 milliards pour appuyer la construction de projets à travers la province aujourd'hui à travers l'Ontario il y a 34 nouveaux hôpitaux en construction et qui vont offrir une capacité et aussi des installations à la fin de pointe pour les gens à travers la province et aussi la restauration alors ma question est-ce que le ministre de la santé et des soins de l'Ontario va informer des excellentes nouvelles qu'il a partagées avec des chirurgiens à l'hôpital Western de Toronto alors merci monsieur le président au cours des derniers jours nous avons eu deux annonces excellentes concernant les hôpitaux donc d'abord c'était à Windsor et je dois aussi remettre donc aux députés de Windsor et d'Essex parce que nous avons annoncé un hôpital tout nouf multimilliard de dollars à la fin de pointe qui va offrir des soins de la plus haute qualité pour les résidents dans le comté des sectes de Windsor et encore une fois aussi hier j'étais à l'hôpital Western de Toronto ici avec le député de Trinité Spanana pour annoncer un investissement de l'ordre de 100 millions de dollars pour entièrement revoir et rénover et étendre les emplacements de chirurgie à l'hôpital Western un hôpital qui nous avons est très bien connu pour leurs avancements et leurs soins et la formation et aussi dans des secteurs comme la neurochirurgie et d'autres spécialités chirurgiques alors donc bravo à l'hôpital de Western c'est un investissement très important pour leur permettre de faire davantage alors la période des questions est terminée le ministre de l'éducation sur l'appel à l'ordre alors j'ai le plaisir M. le Président d'accueillir de nouveaux invités très important le Président Mary Linton et aussi Alison Houghton directrice exécutive nous les accueillons à une grande visite aujourd'hui alors je vais annoncer le dépôt d'un projet de loi 2017 du bureau du éducateur général de l'Ontario et il n'y a pas de vote alors nous sommes à journée jusqu'à 15h cet après-midi pour le Président de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario après-midi M. le Président de l'Ontario